Est-ce que vous m'entendez bien là ? Qu'est-ce que vous m'entendez bien là ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attendez, je change de... Ou-chang, tu es là ? Non. Ou-chang ? Ou-chang ? Il est parti. Il a disparu. Oui, on va démarrer si vous voulez. Oui, vous voulez que je vous présente un petit peu les intervenants et ce dont il s'agit ? Bien sûr. Simplement une phrase avant. Simplement une phrase, c'est qu'on s'est dit que pour chaque intervenant, peut-être on prend 25 minutes avec la traduction, ça fait à peu près 15 minutes. 15 minutes. Et après, on fait question de réponse. Très bien. On va commencer. Alors, je vais vous présenter qui nous sommes. En fait, le travail d'aujourd'hui, en fait, c'est l'aboutissement d'un travail... Ah, pardon. Oui. Il faut dire votre nom aussi. parce que c'est très bien. Oui. Alors, je suis Agnès Dutoit et je fais partie de ce cartel de cinq personnes avec Martine Dombrovski, Nathalie Alvarez, Christian Jodot et Michel Ney. Je reprends. Ma mémoire ne tient pas autant d'honneur. Ah, d'accord. Il faut répéter. Bon. Donc, je suis Agnès Dutoit. Voilà. Martine Dutoit. Non, non. Je ne peux pas retenir votre nom comme ça. Martine Dutoit. Je ne peux pas retenir votre nom comme ça. Alors, ce cartel s'est réuni depuis plus de cinq ans, tous les mois. Il s'agit pour nous d'articuler des questionnements kliniques et théoriques au sein de ce cartel. Ce travail a fait l'objet déjà d'une publication et il s'appuie sur une expérience clinique tout à fait particulière. Agnès, 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 vous parlez trop rapidement. D'accord. Agnès, vous parlez trop rapidement. Il faut parler plus lentement pour le traducteur et faire des phrases plus courtes. Alors, ce travail a fait l'objet d'une publication. Il s'inscrit dans une expérience clinique. Dans des services de chirurgie à l'hôpital général. De l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière auprès du docteur Giliardi. A partir des années 1990. Le docteur Giliardi a réuni autour de lui. Le docteur Giliardi a réuni autour de lui. Dans une unité de psychosomatique, psychiatrie et psychanalyze. Une équipe d'une douzaine de personnes. Psychanalyste, psychologue, étudiant. Pour des dures dans le service avec lui. De trois ans à vingt ans. Cette équipe a travaillé en relation. Avec des médecins, des chirurgiens, des infirmières. Cette équipe procédés à des évaluations. Des orientations et des entretiens psychothérapeutiques. Pour des prises en charge qui pouvaient longues ou brèves. Pour vous dîner une idée de l'ampleur du travail de cette équipe. C'est plus de quatre mille consultations par an. Ce sont des malades atteints de pathologies somatiques. ou des pathologies organiques grave. Ou des pathologies organiques grave. C'est donc une clinique qui croise alteration corporelle. Deuxièmement. Et une clinique qui croise un état de l'ampleur. Et une évaluée psychique. Alors aujourd'hui, Nathalie, Martin et Christian vont vous présenter un peu de cette clínique analytique. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Faire limite à la jouissance ». La douleur et le désir de l'analyste. La douleur et le désir de l'analyste. Voilà, je passe la parole à Christian. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Christian Jodot et j'ai travaillé à l'hôpital pendant six ans. Je vais vous présenter notre pratique psychanalytique à l'hôpital. En deux temps. Dans un premier temps, je présenterai une vignette clínique. Et dans un deuxième temps, quelques éléments sur l'usage. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter une vignette clínique. C'est ce que l'on peut faire de la notion de « jouissance ». C'est ce que l'on peut faire de la notion de « jouissance ». C'est ce que l'on peut faire de la notion de « jouissance ». C'est ce que l'on peut faire de la notion de « jouissance ». Alors, cette vignette corresponde à une séance unique. C'est ce que l'on peut faire de la notion de « jouissance ». Dans la chambre du patient. Dans l'autauque bémar. En service de neurochirurgie. Dans le service de l'équipe. A la demande de l'équipe infirmière. Et avec l'accord du patient. Et avec l'accord du patient. C'est donc un patient que je ne connaissais pas du tout. C'est un patient qui ne connaissait pas du tout. Voilà. Donc les infirmières m'avaient demandé d'aller voir ce monsieur d'une soixantaine d'années. Par l'est-ce que l'on peut voir une bémarie de 60 ans. Atteindre une tumeur au cerveau. Une tumeur qui est dans la maladie d'un jour. Depuis plusieurs années. A quelques années. Le patient refusait une nouvelle opération chirurgicale qui était possible. Selon les infirmières, le patient était très déprimé. A la suite du décès de sa mère, 15 jours auparavant, et le choix du patient était d'entrer en service de soins palliatifs. Cela choquait beaucoup l'équipe médicale. Les groupes d'enfants ont été déprimés par ce choix. Il y a beaucoup d'enfants dans sa chambre. Il me présente au patient. Il ne semble pas du tout triste. Et il m'accueille en toute lucidité. Et s'exprime parfaitement. Il ne s'agit pas d'enfants. Il me parle de sa maladie, de sa tumeur. Il me dit qu'il ne veut pas être opéré. que ça repoussera de toute façon, qu'il craint les séquelles et que ça coûtera cher à la sécurité sociale. Il ne veut pas de la sécurité sociale. Il ne veut pas d'enfants. Il ne veut pas d'enfants. Il ne veut pas d'enfants. mais qu'il n'a pas pu se rendre à l'enterrement et que c'est son frère plus jeune qui s'est occupé de tout mais il me parle aussi de son père dont il ne lui reste pas grand-chose car son père a disparu très tôt dans sa vie ce pas grand-chose qui lui reste lui est très précieux alors ce qu'il s'est du père est-ce qu'il était à l'Italie ? et qu'il est retourné en Italie la deuxième chose est un souvenir le souvenir, la sensation physique même d'être porté jeune enfant sur les genoux de ce père qui n'en sait rien d'autre et l'entretien se termine le patient me remercie et je me suis bien gardé je me suis bien gardé d'intervenir durant l'entretien car j'ai senti l'importance et la fragilité de ce souvenir d'un père disparu j'ai senti également le soulagement du patient d'en avoir parlé et d'avoir laissé entrevoir à un autre moi ce qui a fait peut-être jouissance dans sa vie voilà j'ai eu l'impression que le patient c'était soutenu j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression voilà pour la vignette clinique alors ma question est à quoi sert le psychanalyste à l'hôpital ? alors moi j'ai eu une salle à ce que j'ai eu l'impression que un revanche pour que dame ne me fasse qu'un revanche dans la vie il faut savoir que la présence du psychanalyste à l'hôpital est discrète il n'est pas médecin parfois il l'est mais il n'est pas en général et c'est pas sa fonction il ne fait pas partie du personnel soignant et le type d'écoute qu'il propose à pour vos questions d'apporter un apaisant au patient souvent très angoissé par l'irruption de la maladie par l'irruption de la maladie et par l'expérience de l'hôpitalisation pour autant le psychanalyste n'est pas un visiteur ni un intermédiaire chargé d'améliorer le confort des acteurs du soin et des patients ce n'est pas son rôle son rôle est de laisser parler le patient et de l'écoute et à travers cette écoute d'une parole qui serait moins contrainte moins contrainte par les impératifs du contexte familial et social de l'hôpitalisation n'est pas un visiteur de l'hôpitalisation de l'hôpitalisation et de l'hôpitalisation de l'hôpitalisation de l'hôpitalisation moins contrainte par le discours médical puisque nous ne sommes pas médecins parce que l'hôpitalisation de l'hôpitalisation n'est pas un visiteur dans l'hôpitalisation dans l'hôpitalisation de l'hôpitalisation dans l'hôpitalisation au sens du son tente de faire résonner certains mots certains signifiants ou certains éléments d'une histoire personnelle ou certains points de l'hôpitalisation ou des points pour l'accompagner pour l'accompagner donc pour l'accompagner Lorsque le patient parvient par les mots, une bonne distance avec sa jouissance et l'objet perdu qui l'occupe. Et ce travail d'apaisement peut se produire dans un temps très court. Parfois en une seule séance. Je vais essayer de parler de cette expérience à l'hôpital sous l'angle justement de la jouissance, de ce qu'on a, puisque c'était l'objet du livre. Le concept de jouissance est central dans l'œuvre de Lacan. Et plus encore… Dans la communauté analytique, issue de son influence. Cependant, ce concept est souvent ambigüe. Et l'on fait parfois confusion avec la notion de désir. L'usage que j'en ai fait à l'hôpital… Et en cabinet privé… Il s'appuie sur mes interrogations autour d'une phrase-clé. D'une phrase clé tirée du séminaire encore… En 1975. En 1975. En 1975. En 1975. En 1975. Et voilà qui n'est. Alors, voilà la phrase. C'est… Alors, c'est un peu compliqué à traduire peut-être, mais… Là où ça parle… Ça jouit et ça, c'est rien. Oui, donc c'est la phrase de Lacan, c'est… où ça parle ça jouit et ça c'est rien donc cette phrase articule la parole du sujet donc à sa jouissance c'est-à-dire un rapport particulier à un objet cet objet est perdu du fait de l'immersion de l'être humain dans le langage ce qu'on appelle la jouissance est liée à des signifiants inconscients qui viennent dessiner une relation à un objet mythique dont on retrouve des traces dans le discours dans le discours de cet objet perdu de cet objet perdu et de cette perte même le sujet c'est-à-dire de l'université de l'université et parfois confronter à des sensations physiques nouvelles de l'université de l'université c'est-à-dire avec l'université avec l'objet et donc pour conclure je dirais que paradoxalement l'hospitalisation est l'occasion pour certaines personnes de faire entendre pour la première fois pour la première fois la première fois la première fois la première fois que ce qui les a mobilisées durant toute leur vie c'est-à-dire pour d'autres patients la présence du psychanalyste est l'occasion tout simplement de parler voilà je vais conclure comme ça merci 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 au traducteur surtout parce que c'est compliqué mais heureusement que je travaille également sur Jusans en ce moment depuis un an c'est ça c'est un plaisir merci beaucoup nous sommes en train de préparer un livre sur comment on peut se rapprocher de Jusans lacanien j'ai déjà 10 tours sur ça et un livre autour de ça voilà alors la personne suivante a dit oui alors c'est moi qui vais prendre la suite donc je remercie Christian puis je vous remercie aussi vous Hassan pour cette traduction que ça doit pas être facile donc toujours dans le même cadre de cette pratique ton passion ton présentation tu peux te présenter ah bon je m'appelle Martine Dombrowski je suis psychanalyste et j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'équipe d'Ouchang de Guy Gardie à la salle pétrière donc je vais vous présenter quelques moments d'un travail analytique avec une patiente de l'hôpital et ça va tout à fait dans le sens de ce que de la jouissance et qu'il a articulé autour de l'idée de la douleur d'exister l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital donc j'ai rencontré une femme cette femme dont je vais parler six fois seulement elle souffrait terriblement de douleur de douleur de brûlure dans la bouche dans tous les cas rencontré la douleur revient de façon répétitive ce sont des brûlures le feu dans la bouche des piquetements de soukhtegi de soukhtegi dans la douleur et de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital des sensations de mauvais goût d'amertume etc de l'hôpital Cette douleur est pour nous comme une boussole qui nous permet de nous orienter. La douleur dans ce cas-là, elle pointe et serne un noyau de réel. Et peut-être même la structure du sujet. Et peut-être même la structure du sujet. Et peut-être même la structure du sujet. Alors on peut se demander ce qui l'adviendrait si cette douleur venait à disparaître. Et donc quelle est sa fonction pour le sujet ? A quoi elle sert cette douleur ? Cette douleur physique vient-elle en lieu et place de la souffrance mélancolique ? C'est une question. Est-ce que cette douleur, cette douleur brûlure, elle marque un point de fixation corporelle de la jouissance ? La douleur, bien qu'elle soit accompagnée d'un plaisir qui est paradoxal, elle est consciente. C'est une douleur dans la douleur qui est la douleur qui est dans l'insulte du sujet et qu'elle ne peut rien dire. Donc maintenant je vais revenir à la patiente dont je vais parler La rencontre avec un psy est quelque chose de totalement nouveau pour elle Et elle fait immédiatement un lien entre l'apparition des symptômes et la mort de son frère survenue récemment Mais on verra que cet événement n'a fait que réactualisé après quoi ? Donc réactualiser les conditions liées au décès de sa mère 20 ans plus tôt Alors au cours de notre premier entretien, le tout premier, la première fois où je la vois Elle parle beaucoup, très librement J'en étais même étonnée Elle parle de son enfance, de son mariage, de ses frustrations et même de sa sexualité Elle parle de son mariage, de son mariage, de son mariage, de son mariage Frustration Et elle dit souvent, elle dit souvent un rêve recurrent Un rêve très angoissant dans lequel elle voit défiler toute sa vie Et un rêve où elle essaie de faire péniblement des valises sans jamais y parvenir Alors chaque séance débute de la même manière Elle dit toujours, rien n'a changé dans sa bouche C'est toujours là, c'est toujours pareil et il faut que ça s'arrête Un jour elle ajoute que quand elle mange, elle ne sent plus rien Et que la douleur est remplacée par un bonheur intense Elle enchaîne sur un souvenir de sa naissance Un souvenir forcément reconstruit par les récits de la famille Bien sûr, tout de suite, ça se fait qu'il y a plus que difficile C'est qu'il y a plus que difficile Ces premiers jours furent plus que difficile Elle dépérissait, elle ne pouvait téter en raison d'une petite malformation. Le bébé qu'elle était ne pouvait téter en raison d'une petite malformation. Ilia Soula Lang, un petit frère, un fil, un petit morceau de chère. Ilia Soula Lang, un petit frère, un petit morceau de chère. Qui, normalement, se débloque naturellement. Mais parfois, il doit être débloqué par la sage-femme. Et pour elle, ce déblocage n'a pas été fait. Ilia Soula Lang, un petit frère, un petit morceau de chère par un mot de patois dont elle se souvient parfaitement. Un mot qu'elle prononce à plusieurs reprises avec beaucoup d'excitation. Donc le bébé qu'elle a été dans l'incapacité de téter pendant quelques heures ou quelques jours. Ce bébé a connu la jouissance de la fin. Une jouissance étroitement corrélée, liée à l'expérience de la douleur. Donc on sait bien l'importance de ces premiers temps de soin et de nourrisage. C'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là que se dessine les modalités de jouissance spécifique au sujet. C'est dans ce corps à corps avec la mère que l'enfant reçoit les mots, les brins de jouissance. C'est dans ces moments-là que l'enfant reçoit les mots. Et quand quelque chose vient à manquer, et la détresse du nourrisson, la détresse du nourrisson tourne au koshmar. Et pendant cette longue épreuve de privation, elle a fait l'expérience de la douleur. Et les premiers frayages pulsionnels furent marqués d'un trait de jouissance associé à une douleur existentielle. Je peux répéter en deux phrases. Les premiers frayages pulsionnels, les premiers chemins ont été marqués d'un trait de jouissance. On a été marqués d'un trait de jouissance associé à une douleur existentielle, une douleur d'exister. Elle a fait mourir. En fait, il ne reste que la douleur de l'objet, et l'objet n'investit narcissiquement en nostalgie, qui est le propre de la douleur melancolique. Donc il ne reste que la douleur de l'objet. Et puis, en fait, ce qui est dans elle, c'est un dérde d'objet, c'est un dérde d'objet, c'est un dérde d'objet narcissiquement en nostalgie, c'est l'objet dont parlait Christian tout à l'heure. Et ce qui est le propre de la douleur melancolique. Il y a toujours eu des problèmes dedans. Ça, c'est une phrase qu'elle a dit. Alors, des problèmes dedans, en français c'est des dents, mais c'est aussi dedans, à l'intérieur. Donc, il y a toujours eu des problèmes dedans. C'est vrai. Il y a des problèmes dans les semaines. Il y a chaque fois il y a toujours soit dedans. Il y a toujours souvent, c'est une seule personne qui est histoire, c'est qu'il faut dire ça, c'est quand il y a toujours notre monde, c'est quand il y a toujours se dértir, c'est le droit de la fin, il y a toujours soit un dérde d'en-de-d'en, il y a toujours soit un dérde d'en-d'en, c'est un dérde d'en-dâfé, c'est qu'il dit. Elle exprime un état latant dépressif Compensé par une hyperactivité dans sa vie Elle a toujours travaillé Et la retraite qui s'approche La dépose au bord du trou, David Et pour exprimer ce qu'elle ressentait Et pour exprimer ce qu'elle ressentait Elle utilise des mots particuliers Et pour exprimer ce qu'elle ressentait Elle parle de la prothèse du bas Et pour exprimer ce qu'elle ressentait Qui la font associer sur le fait que sa mère est morte l'année Elle est morte l'année où elle a appris Après avoir fait plusieurs fausses couches Qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant Elle Elle, elle-même Elle-même Donc la même année, il y a 20 ans Sa mère mord et elle apprend Qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant Qu'elle n'aurait pas d'enfant Mais pour elle, le passé se conjugue au présent Elle est à la fois L'enfant de sa mère Confrontée au travail Symbolique du deuil Et la mère mordée D'un enfant, impossible Une mère Hachouzade Chaudet Borgée Dupare Chaudet Que Impossible 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 Mais la mère Borgée Dupare Chaudet Dupare Dans la chaîne Mère Fille Mère Elle est deux fois Borgée Elle est deux fois Rien Dans la chaîne Mère Dukhter Mère Dukhter 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 20 ans plus tard, à l'occasion du décès de son frère, que la douleur brûlure apparaît du jour au lendemain, la douleur fait ici fonction de signe, d'alarme. Peut-être qu'à ce sujet, il y a une base d'extirabes pour lui. Deuxièmement. Imaginez sa détresse lorsque les médecins en vise de diagnostic lui disent « vous n'avez rien ». Il y a une base d'extirabes et de l'absurde de ce sujet, quand il y a une base, il y a une base. Quelque chose s'effondre à ce moment-là à nouveau. Elle a besoin que sa douleur… Deuxièmement. Mais il y a une base d'extirabes pour lui, que sa douleur est une origine, un sens, une raison. C'est ce qui correspond à ce moment-là, que cette douleur… …d'accueil, un endroit, un endroit où il y a une base, il y a une épreuve. Alors les médecins donnent un joli non-savant à cette maladie, cette douleur. Il s'appelle Glossodymy Qui veut dire Doulard de langue Ou doulard de bouche en stomatologie Qui veut dire Dord de l'homme Et évidemment Ça ne suffit pas A arrêté l'émorragie de sa quête de sens Un glissement C'est topéré de la voir lettre Deux points Si elle n'a rien C'est qu'elle est encore une fois renvoyée à naître Oui Si elle n'aurait rien Le dit qu'elle n'a rien Né, sinon il n'a rien C'est que ça nous a dit «il n'a rien à faire » 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 Je pense que cette douleur qui est à la place d'un symptôme sur un mode hystérique Ou d'un délire sur le mode mélancolique Il y a une hazyane qui est dans le rapport de la mélancolie Il vient dire la vérité du sujet sur sa jouissance La vérité du sujet sur sa jouissance Car la douleur a pour effet de nommer un phénomène hors langage Lacon dit que c'est par ce biais, par la révélation de la jouissance spécifique Par la révélation de la jouissance spécifique qu'il a dans sa fixation Qu'il a dans sa fixation Il faut éviter à aborder le psychosomatique Il faut répéter Donc c'est par le biais de la révélation de la jouissance spécifique Je l'ai dit, oui Qu'il a dans sa fixation Il a dans Dans sa fixation, ce qui est fixé Il faut toujours viser à aborder le psychosomatique Il faut savoir que la patiente, aujourd'hui, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle Elle a besoin des nourrices de son enfance Sommari est trop gentil Il la suis sans jamais la précédé La surprendre Elle voudrait qu'il prenne la chose en main En effet, c'est elle qui tient le falus dans le couple C'est elle qui mène leur vie depuis toujours C'est elle le moteur désirant Mais aujourd'hui, elle est fatiguée de tenir la place de l'autre Elle ne peut plus endosser les habits maternelles Elle ne peut plus mettre les habits maternelles Et tout décider pour l'autre Toujours tout décider pour l'autre Le travail de l'analyse Ce serait pour elle d'oser quitter cette place De renoncer à cette place Sans pour autant se retrouver au bord du bouffre La douleur survenue dans l'après-coup est venue encadrée Enquadrée et bornée, les tendances dépressives liées à l'analyse de l'égir Léé à la disparition de sa mère Réactivée par la mort du frère Réactivée par la mort du frère Et toute provisoire de ces quelques séances Peut se résumer ainsi Elle m'a adressé un mot Dans lequel elle me dit au revoir Car elle part enfin pour plusieurs mois de vacances dans un long périple Donc finalement elle a réussi à faire ses valises et à prendre la route Mais vous allez décider la suite la suite c'est que la bouche lui fait toujours aussi mal fait aussi mal que la bouche lui fait toujours aussi mal et ça, ça me fait penser à Freud qui disait travaillez mieux qui disait qu'il travaillait mieux quand la douleur était là ce qui signifie bien que la douleur est un gage un garant de la réalité d'être en vie je crois que je vais arrêter là je vais juste finir parce que j'ai d'autres choses mais c'est trop long donc pour conclure douleur de brûlure et douleur de goût sont les formes que prend ici la jouissance pour le sujet la bouche ardente la langue de feu la douleur de brèze, baiser, moudou ou acerb ou des mots acerb, les mots méchants sont autant de métaphores qui s'identifient le sujet exilé de sa jouissance la douleur de brûlure ici fait la mère entre guillemets ou tient lieu de mère entre guillemets voilà je vais m'en tenir là j'avais d'autres choses mais c'est je pense que ça suffit merci merci beaucoup Hassan de la traduction c'est pas facile voilà on peut faire une pause c'est possible ou changueux ? mais en principe on ne fait pas parce qu'on a quand même on ne va pas avoir le temps il y a 50 personnes qui sont là on n'a pas le temps de faire une pause non on n'a pas le temps bon et la personne suivante Nathalie Nathalie oui bonjour bonjour à toutes et à tous je m'appelle Nathalie Alvarez je suis psychologue clinicienne et psychanalyste je vais répéter je tiens pas à tout ça oui d'accord répéter bonjour à toutes et à tous je m'appelle Salam je m'appelle Nathalie Alvarez je suis psychologue clinicienne et psychanalyste je travaille en service de pédopsychiatrie et en cabinet en libéral et j'ai travaillé plusieurs années dans l'équipe du docteur Ouchan Guilherdi à la Saint-Pétrière voilà donc le travail que j'ai effectué dans l'équipe du docteur Guilherdi je travaille que j'ai effectué dans l'équipe du docteur Guilherdi auprès de malade directement impacté dans leur corps n'est pas sans effet sur le psychanalyste que l'on est la question de la jouissance est tout à fait prégnante dans ce type de service j'ai découvert la place que pouvait prendre la jouissance dans l'économie psychique du sujet j'ai découvert la place la place que la jouissance pouvait prendre dans l'économie psychique du sujet et comment le psychanalyste pouvaient essayer d'entamer cette jouissance illimité ? et tenter de la nouer quand on est apprisé avec des sujets qui sont traversés par des pathologies somatiques j'ai découvert la plus fresh et THE SAM у Réchi J'ai découvert la même si la méps qu'on a dit j'ai découvert l'économie psychique du monde je vais avoir un peu de si J'ai découvert la même si vous avez un problème j'ai découvert la même si vous avez un abonís j'ai découvert qui est, j'ai découvert la même si vous avez un abonné Il arrive donc qu'on soit « appé » par cette jouissance ? Et qu'on se sent « incapable » de s'en dégager ? Le patient nous donne à voir ce qu'il en est de sa position subjective Et c'est à nous de faire ce pas de côté C'est à nous de faire ce qu'il est nécessaire et difficile Et de s'extraire d'une place de spectateur Pour devenir observateur et auditeur Ce qui importe Ce n'est pas temps de savoir ce que le sujet veut dire ? Mais plutôt ce que veut ce sujet-là qui dit Donc, c'est à partir de cette place que je me suis engagée Dans les différentes institutions dans lesquelles j'ai travaillé Avec cette question Qu'est-ce que le psychanalyste vient faire là ? Et bien, il vient t'y engager quelque chose de son désir ? Et ce n'est que de cette façon-là ? Qu'est-ce qu'il vient t'engager 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 ? Ce Y-Metre du psychan ? La chose qu'il vient t'engager de son tout Qu'est-ce qu'il vient t'engager ? Et bien, je l'ai pensé aussi Bien entendu, avec ce que je suis Qu'est-ce que je suis ? c'est-à-dire avec ma pratique théâtral je suis partie de la question à quel jouissance est confronter le psychanalyste à l'hôpital? à quel jouissance est confronter le psychanalyste à l'hôpital? et comment peut-il faire avec cette jouissance non-bordée par la jouissance phalique? qu'est-ce qu'il m'a été donné d'observé à l'hôpital? expliquons un peu tout ça la perte de jouissance du fait de l'entrée dans le langage et de la castration est une condition de l'assomption du sujet mais on s'aperçoit avec certains sujets le fait notamment de l'échec de la métaphore paternelle qu'ils sont au prix avec une jouissance illimité qu'ils tentent de borné qu'ils tentent de borné et non le un qui s'opère du zéro lunaire en trois phrases alors ces sujets ont affaire au un et non le un qui s'opère du zéro qui s'opère du zéro lunaire c'est-à-dire voilà c'est le un qui permet les identifications c'est pour cela que j'ai appelé mon article l'article qui est dans le livre peut-on empêché saturn de dévorer son fils alors est-ce que tout le monde a en tête le tableau de Goya je vais vous le montrer c'est la couverture du séminaire 4 de Lacan on y voit très distinctement saturn une sorte de géant t'enant dans ses mains son fils sanguinolant son fils qui dévorer les yeux exorbite il est dans le qui est-ce que c'est que cette scène ? ce Heritage une complétude réussie le fait 1 le retour à la chose c'est à partir de cette quête d'unité c'est à partir de cette quête d'unité qui se présente différemment suivant les structures que j'ai interrogé le signifiant de jouissance comment peut-on empêcher le sujet d'aller vers 1 ? comment bordé la jouissance ? alors je vais vous parler en quelques mots d'un patient, d'un adolescent quand j'ai commencé mon travail thérapeutique avec lui il était temps fermé dans un mutisme ? aucun mot ne franchissait ses lèvres il restait replié sur lui-même toujours à distance des autres avec une brindie de bois ou triturant un fil de laine il ne se mêlait jamais aux autres à cette époque il n'était plus tellement investi par l'équipe thérapeutique il faut dire qu'un patient qui ne progrès pas qui n'a pas de symptômes bruyants peu vite se fondre dans les murs de l'institution or moi je l'ai vu en arrivant c'est à cela que ça sert aussi de faire venir des nouvelles personnes dans une équipe qui ronron car inévitablement au bout d'un certain temps sa ronron alors il faut remettre le désir en circulation et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui s'est passé avec le désir en circulation j'ai demandé à le prendre en charge À cette époque, il n'avait plus de psy, il n'avait plus d'analyste. Et ça, je pense que c'est important aussi. C'est-à-dire que la rencontre s'est produit à ce moment-là dans la cour de l'hôpital. Mais pas totalement. Il a esquissé un regard sur le côté dans ma direction. Et c'est moi qui ai demandé à commencer un travail avec lui ? Alors que personne n'y croyez. Et je pense que c'est grâce à ce désinvestissement dont il faisait l'objet qu'on m'a laissé carte blanche ? Et c'est cette liberté dont j'ai joué qui m'a permis ? De motorisé a créé un cadre singulier ? Pour que quelque chose puisse devenir ? En effet, ce patient était très méfiant. Dans les premiers temps, les premiers mois même ? Lorsque je venais le chercher pour sa séance ? Il ne venait pas, bien entendu. Il s'enfouillait au bout du couloir. Il s'enfouillait au bout du couloir. Et je me suis dit que je dois faire un travail avec cette présence. Dans la façon de vivre l'espace et le lien ? Je reviens chaque semaine le même jour à la même heure. Je me nommais et je le nommais. Il s'enfouillait d'abord au bout du couloir. Puis derrière une porte Et moi, je restais là, de l'autre côté de la porte Et moi, dans l'autre côté de la porte, je restais à lui parler. De tout, de rien, de la vie à l'hôpital. Je me suis mise à chantonner un air sans parole. Toujours le même. Puis j'ai lu des contes, du théâtre. Est-ce que tu peux répéter la mélodie aussi ? Et puis, j'ai tressé des fils de laine. Les ai tressé. Parce que lui, il avait toujours des fils de laine dans la main. Et puis, j'ai décédé dans la main, dans la porte moi aussi. J'ai décédé dans la main, dans la porte moi aussi. Et peu à peu, l'équipe m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il attendait mes séances. Oui. Au fil du temps, nous avons changé d'étage. Parce que dans l'hôpital en fait, il y a plusieurs étages. Il y a les étages des adolescents et les étages des enfants. Et le dernier étage, c'est l'étage des psiques. Je venais le chercher et je repartais vers mon étage et lui me suivait de loin. Et le même jeu s'installait autour de la porte. Lui d'un côté et moi de l'autre. Puis, peu à peu, la porte s'est ouvert. Il s'est approché de moi. Et un jour, il s'est mis à parler. Et depuis, il n'a pas cessé. Ton mutisme a cédé. Il s'est passé. Il s'est mis à parler. L'essant place, un langage precipité mais adressé. Il s'est mis à parler. Il s'entendiait un genre qui est très simple. Avec des situations qui sont basse. Il s'entendiait. Mais il s'entendiait. Il s'entendiait le contrôle. Il passe toujours par une phase d'observation minutieuse de l'autre personne et d'apprivoisement de l'espace avant de pouvoir s'engager dans une relation tout empêtement ou forçage trop prématuré de son espace et il s'extrait très vite dans un repli narcissique ou une fuite le cheminement que nous avons parcouru ensemble à travers l'espace et l'architecture de l'hôpital les séances se sont passées, comme je l'ai dit, dans les escaliers devant une porte fermée à différents étages donc nous avons pu faire des séances dans les séances de l'architecture dans les séances de l'architecture et dans les séances de l'architecture pour intégrer une inscription le travail a consisté en un bain de langage et dans une inscription de la langue en un mot est-ce que tu peux simplement dans une phrase dire la différence entre langue, langage et la langue ? c'est ce que tu dis, c'est très bien le langage le langage c'est ce que j'ai dit, le bain de langage oui le bain de langage c'est tous ces signifiants que moi j'ai apportés à travers des contes à travers les histoires que je lui racontais alors que le travail de la langue en un mot c'est tout ce travail autour de la prosody de cette… de cette musique première c'est ça, là-bas, ce qui est la langue c'est ce qui est le bain d'avoir qui vient de mesnames c'est tout le temps de la langue c'est ce qui est la musique qui parle de toute la langue ce qui est la langue c'est de l'intérêt et tout cela est venu affecter la jouissance et le corps a pu peu à peu reprendre une verticalité et l'esquisse d'un forda a pu se mettre en place et lorsqu'on arrive à passer au forda c'est que quelque chose du désir arrive la jouissance est passée du côté du désir alors on peut se demander ce qui fait que ça fonctionne et bien je pense que ce qui est aussi en jeu dans tout ça c'est le désir de l'analyst le fait qu'il y a engagé quelque chose de lui c'est la chose la plus difficile à faire car ce n'est pas rien d'être face à une jouissance qu'on ne sait pas comment entame mais le travail consiste à y greffer du désir à chercher à civiliser la chose par du symbolique à travers des actes de création notamment comme ça peut être le cas ici car après tout on peut penser ce travail comme un travail de mise en scène de mise en abîme où l'on passe à une tridimensionnalité à ce que la jouissance entre dans les bornes du discours et cette mise en scène dans l'espace et le temps n'est pas sans rappeler l'amour de transfert dont parlait Lacan où le sujet découvre qu'il est l'objet d'un dire qui réjouit l'autre qui réjouit l'autre qui réjouit l'autre qui réjouit l'autre et cela se joue en plusieurs temps comme j'ai essayé de vous le montrer alors pour finir pour la finir hier je parcourais des poèmes d'un grand poète et réalisateur iranien Abbas Kiarostami et donc je vais vous en lire un très court je vais d'un pas ferme sur un chemin à l'issue incertaine merci alors merci merci à vous je vais dire après je voulais traduire ce que je voulais dire moi j'ai senti je suis en train de traduire un grand poème depuis que tu as commencé à parler jusqu'à… comme j'ai imaginé que tu vas terminer par un poème voilà je vous a dit c'est bon on dit je vous ai dit j'ai été questionés là j'ai dit merci après je crois que c'est fini en fait, il n'y a plus d'intervenants il y avait trois oui, les trois sont passés place aux questions voilà alors juste un mot alors, effectivement ce sont donc plusieurs personnes qui ont travaillé avec moi à la salle pétrière pendant des années là vous avez eu quelques très petits échos de ce travail je crois vous avez eu un travail tout à fait considérable Pour dire qu'il y avait quelque chose de très particulier dans ce travail. Que contrairement à d'habitude, on ne voyait pas des gens qui se pléniaient de leur maladie psychique. Mais des difficultés physiques et des maladies physiques. Voir des maladies gravissime, immortelles. Et que les rencontres étaient souvent non-demandées. Contrairement à la cure psychédélicique. Et que ces rencontres parfois uniques ou peu fréquentes. A l'occasion de la bascule dans la maladie physique. Qui dévoil une vérité de sa vie considérable. Et qui permet peut-être pour l'unique foi dans leur vie. C'est pourquoi je considère que la formation des psychanalysts. C'est pourquoi j'ai toujours passé par un travail hospitalier. C'est pourquoi j'ai toujours été fait par un travail hospitalier. C'est pourquoi j'ai toujours été fait par un travail hospitalier. C'est pourquoi j'ai toujours été fait par un travail hospitalier. C'est vraiment indispensable aux psychanalysts. Oui, je dirais bien quelque chose à Martin tout d'abord. J'ai trouvé heureux une phrase de Martin Dombrovski. Je suis très heureux d'avoir une phrase de Martin. C'est ce qui a dit qu'il y a été la douleur qui a été remplacée par un bonheur intense. Ça m'a fait penser aux mystiques. Et la culpabilité quand on a fait quelque chose de mal. Est égale à la pensée qu'on a envie de faire quelque chose de mal. Donc voilà, Martin m'a donné une piste. Et je voulais juste dire une chose à Christian Jodot. Est-ce que vous avez dit qu'il y a dit que vous avez dit que parler c'est pour retrouver l'objet je pense que parler c'est retrouver l'objet un objet qui laisse juste des traces dans le langage je pense que j'ai dit que parler c'est retrouver l'objet mais un objet qui qui n'est que sous forme qui est sous forme sous forme de de signifiant c'est pas l'objet complet il faut répéter trois mots quatre mots vingtaine de moi je ne retiens pas oui pardon j'avais oublié voilà j'ai oublié alors tu as dit que après oui parler c'est tenter de retrouver l'objet voilà c'est bon oui c'est ça oui tenter ça va se corriger tenter parce que l'objet est perdu définitivement définitivement c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et je peux ajouter que cette jouissance c'est une jouissance c'est une jouissance de la perte de l'objet aussi une jouissance c'est un objet voilà on va rester là monsieur on va rester là oui grand plaisir pour moi tenir deux heures merci 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 à tout le monde je vais dire en français après je vais le traduire pour les amis iraniens quand construction des phrases en persan en français c'est différent et tous les gens qui m'ont écouté les iraniens les amis iraniens ils ont j'ai étudié grammaire français en parlant persan je ne pouvais pas je vais j'ai bien j'ai bien à je vais par d'un کے iraniens que me me oublien me que je vais j'ai bien que et j'ai bien j'ai pas j'ai bien j'ai bien tu ne j'ai bien C'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. 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 On attend parmi les amis iraniens. On attend parmi les amis iraniens. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. On attend parmi les amis iraniens. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. 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 Répondez. moi je veux bien essayer de répondre mais je ne comprends pas bien la question parce que il y a forcément du corps dès qu'il y a deux êtres en présence c'est tout ok Alors dans ce cas-là, il y a deux corps dans l'affaire. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Comment vous faisons entrer le corps dans la psychanalyse ? Siamak, je pense que je suis bien en train de comprendre. Est-ce que la question de 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 la question ? D'accord. Je vais le poser autrement parce que je comprends. Il est en train de parler plutôt sur le petit discours de Houchain en disant que pour former un bon psychanalyste, c'est mieux qu'il passe dans un hôpital. Et en tant que quelqu'un qui a quand même certaines responsabilités, il faut qu'il passe par là. Alors, ça, ça veut dire, est-ce que ça, ça veut dire, l'hôpital, ça veut dire le corps, les corps ? Ça veut dire que c'est mieux de faire entrer, une meilleure façon de faire entrer un sujet dans la psychanalyse, de devenir psychanalyse, c'est passer par l'hôpital qu'il y ait des corps. Est-ce que c'est ça, ça veut dire, ça ? C'est-à-dire que c'est pas uniquement ça, mais ça fait partie de la formation. C'est-à-dire que c'est pas uniquement de la formation. Mais c'est-à-dire que c'est un endroit où l'hôpital qu'il y a de l'hôpital qu'il y a de l'hôpital. C'est-à-dire que c'est un égifé, c'est un égifé, c'est un égifé. Et ça c'est bien sûr Un côté c'est bon Cette réponse Il y a d'autres choses Je veux parler dans mon expérience J'ai beaucoup parlé J'ai beaucoup travaillé avec la danse Et de temps 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 Mon expérience C'est que Quand on fait entrer le corps Sur quand même Même un peu Performance Et spectacle Quelque chose Qui donne quand même Dieu Place Un corps Begout 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 C'est une douleur physique Qui se montre Qui se manifeste Dans différents mots Oui Alors Cette douleur De performance Qui se rende dans les mots Donne plus de possibilité Jouissance De présentation De jouissance C'est intéressant C'est intéressant C'est le douleur Donne plus Je peux répéter Cette expérience Donne plus Jouissance C'est quoi ? Il y a la danse par exemple, c'est le corps. C'est ce pilier comme ça, après elle est devenue comme un peu verticale. Cette expérience donne plus de possibilités à la parole, du sens prendre la classe de parole. C'est quoi ? 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 Je peux ajouter une définition que j'ai trouvé de Lacan et là-dessus qui est peut-être intéressante. Il définit la jouissance comme l'ambiguïté. L'ambiguïté de la relation de la relation du corps avec lui-même. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La jouissance, c'est que du corps. La jouissance et la jouissance d'un badan. C'est que ça. C'est quoi ? C'est quoi ? Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à mes missiles. Au revoir tout le monde. Merci. C'est trèsบé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.